Mes chers amis, mes chers amis Bokertov en direct sur l'autoroute de Khedera vers Natania. Alors ce matin je n'ai pas donné de cours, pour la simple raison c'est qu'on a commencé à se mobiliser, par mon Hachem d'ailleurs tout le monde, pour aider nos chayalim. Alors comme on court un peu partout, parce que nous avons des fidèles qui sont là-bas au front, et qui nous ont fait la liste de tout ce qui leur manque, donc on va les combler de tous les bienfaits de ce monde, Bézra Tachem. Je vous raconte une anecdote, mais ça démontre quelque chose de fabuleux chez nous. A côté de notre synagogue nous avons, ne vous inquiétez pas je suis en train de regarder la route, je ne regarde pas l'écran. A côté de notre synagogue nous avons des bungalows, des centaines de bungalows qui sont loués pour les vacances, pour les gens, ce bord de la mer. Ils sont remplis aujourd'hui, remplis, mais remplis à ras-bord, de centaines de familles qui ont quitté ces endroits monstrueux. On les voit, ils ont les yeux ouverts comme ça, dans le vide. Ils ont vu beaucoup de choses, ils ont laissé leur maison, ils se sont sauvés et ils sont venus pour l'instant. A côté de chez nous, il y a une garnison de l'armée. Alors, depuis deux jours, c'est un fleuve, je dis bien un fleuve, de juifs, de non-juifs, qui arrivent avec mes dés. Ce n'est pas des cartons, c'est des camions. De tout, de tout, de tout, c'est la folie. Ils ont mis même une dizaine de soldats qui sont en train de trier, d'arranger, de mettre, de pauvres. C'est une folie, je n'ai jamais vu ça. Et c'est partout comme ça. Je disais à quelqu'un hier, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ce monde. Tu as remarqué une chose, il n'y a plus de religieux, plus de non-religieux, plus de gauchistes, plus de droites. Il n'y a plus rien. Il y a l'ADN. L'ADN du peuple d'Israël. L'ADN. L'ADN ? Quand Dieu nous a mis devant le Mont Sinai, première chose, c'est marqué « Va'ichan am negedar » le peuple. Va'ichan, il a campé devant la montagne. Et là, nos sages nous disent, vous savez que ça veut dire « il a campé » et ils ont campé devant la montagne. Non ! Il a campé. « Ke'iche'chan belévechan » Avant de recevoir la Torah, on avait une obligation, d'être un seul homme. Un seul cœur. Et puis on était là de Baruch HaShem, ça fait des années, banlant, banlant, malant, etc. Ça va, ça va, on avance, on est là, on est bien, on est chez nous, il y a tout ce qu'il faut. Pays moderne, ultra-moderne. Et là, Dieu nous a éprouvés. Et c'est cher. C'est cher combien qu'il nous a éprouvés parce que... Parce qu'on devient fou de ces images qu'on voit Biden lui-même. On a vu, hein. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui nous est arrivé. Et là, on découvre qu'est-ce qu'il y a toute la journée, mes fidèles. On a des groupes. Qu'est-ce qu'on fait ? On va leur amener ça, on va envoyer ça. Comment on peut faire pour aller au front ? Et machin. Et il y a celui-là qui va partir, il y a l'autre. Apporter, emmener, on va acheter ce matin tout le monde. Extraordinaire ! Est-ce qu'il y a des religieux, pas des religieux ? Il n'y a rien. Il y a le peuple juif qu'est-ce qu'il y a qui est le peuple juif. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre peuple. Maintenant, je peux vous dire une chose extraordinaire. Partagez ces mots. Parce que les magasins se sont vidés. Il n'y a plus rien dans les magasins. Extraordinaire. Mais par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, vous allez tomber par terre, qu'une grande partie de tous ces chargements que les clients achetés sont en train de transiter vers le front. Parourachem, ils ont de quoi manger là-bas. Il y a l'armée qui s'occupe de... Mais le peuple juif, c'est ça. Le peuple juif, c'est ça. Ils ont tout acheté. Vous croyez qu'ils ont acheté pour eux, comme dans 1940, en Europe, que les gens, ils achetaient pour après faire du marché noir. Ils ont acheté, ils sont partis avec ça. il y a un qui m'a dit qui est là-bas, il m'a dit j'ai pris déjà 3 kilos. C'est pas beau ça. Ça, c'est notre peuple. C'est ça, notre peuple. C'est ça. Comprenez qu'est-ce que c'est notre peuple ? C'est ça, notre peuple. Est-ce qu'il y a encore un peuple dans le monde que quand il y a une menace, quand il y a une menace, chacun pour soi. Venez voir, venez voir ce qui se passe ici, c'est la folie. Ça dépasse l'entendement. Si vous étiez à côté de l'endroit où c'est que je me trouve, ça dépasse l'entendement. C'est un fleuve, un fleuve de nourriture, d'habits qui arrivent. Et ils rentrent chez nous à la synagogue, on a besoin. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin. Dans l'heure, ils ont tout. Ami Israël, Ami Israël, c'est ça, l'art doute. Quoi, il a fallu ? Quoi, il a fallu qu'on perd autant de personnes pour revenir à notre ADN. Oui, il a fallu autant de personnes pour revenir à notre ADN. Pourquoi on ne peut pas rester à notre ADN tout le temps ? Quand on dit chaque fois l'art doute, l'art doute, ça veut dire l'unité, l'unité, oui, c'est beau, l'unité, c'est bien. L'unité d'être gentil avec tout le monde, c'est bien, mais bon, vous comprenez, ça ne va pas, on a le droit de les combattre, etc. Voilà, là maintenant, là maintenant, avec cet art doute-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce qui va nous arriver. C'est énorme. C'est énorme. Parce que là, on est revenu à une entité morale unie. C'était le pacte que Dieu a fait avec nous sur le Mont Sinai. C'est tout. Alors de là, va sortir l'interdiction de dire du Lachanara, interdiction de ça, interdiction de faire du mal, interdiction. Je voudrais dire à nos amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous écoutent qui ne sont pas de religion juive, on voudrait leur dire une chose, un petit message à eux, aux Français qui nous écoutent, à tous ceux qui vont nous écouter. Le monde occidental, les valeurs occidentales, de ne pas tuer, de ne pas faire du mal, de ne pas tuer, de ne pas écorger, de ne pas, de ne pas... Tout ça. Toutes ces valeurs de ne pas voler, de ne pas se polier l'autre, de ne pas faire du mal à quelqu'un, mais toutes ces valeurs. Il doit y avoir quelque chose, en direct. On est arrêté sur l'autoroute. Bon ben voilà. Alors, je redresse un peu. Tout ces valeurs, nous sont venus d'où ? Je parle aux chrétiens, aux non-juifs. Ils sont venus dans l'Ancien Testament. Après, il y a eu le Nouveau Testament. Ils sont venus de ça. Est-ce qu'il y avait une autre religion qui apprenait l'humanité, l'humanisme ? Au Moyen-Âge ? Les maîtres des terres en France et partout, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils tuaient tout le monde. Ils tuaient tout le monde. La vie n'avait pas de valeur. Prenez la Bible, toute la Bible. Tu ne feras pas de mal aux faibles, à l'enfant, à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger qui vivra dans ton pays. Tu le protégeras. Est-ce que ce n'est pas une guerre contre l'Occident qui est en train de se profiler à travers ce qui se passe ici ? Est-ce que demain, il n'y aura pas ça à Paris ? À Nice ? Il n'y a pas eu déjà ? C'est peut-être qu'un avant-goût ? Ah, ne sois-tu, n'ouvrez pas la bouche pour dire des choses comme ça ? Non, à Dieu ne plaise. à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Il y a des gens qui ont dû le dire ici aussi. À Dieu ne plaise. Ne vous inquiétez pas. On a vu de quoi ils ont été capables. Alors, les pays, les neutres, les parvés, qui ne se mouillent pas, qui n'ont pas compris qu'on va vers le déclin de l'Occident, s'il n'y a pas un réveil, un réveil, un réveil des personnes qui prônent les valeurs de la vie. Ça, c'est l'Occident. Mais il y a d'autres mondes qui prônent autre chose. Il y a Daesh, il y a tout cela qui prônent autre chose. Il ne faut pas parler de ça, vous savez, vous allez réveiller des... On va réveiller quoi ? Le monstre, il va se réveiller à Paris un jour, à Londres, partout. Et puis, attention, même ceux qui pensent que comme ils sont ça, ou ils sont musulmans, il y a des musulmans extraordinaires, il y a des musulmans qui nous suivent depuis des années qui sont extraordinaires. ce n'est pas la religion musulmane, ce n'est pas vrai. Mais eux, s'ils ne deviennent pas eux aussi des Daesh, on les éliminera puisque dans les pays arabes, on a éliminé aussi ceux qui n'étaient pas comme eux. Ils ont éliminé tout le monde, ne vous inquiétez pas. La guerre de l'Occident, je ne sais pas. J'ai une réflexion, je suis en train de conduire, je réfléchis. Après, encore une fois, est-ce que je... Est-ce que j'ai pas mal au cœur pour ces femmes et ces enfants qui sont aussi à Gaza, qui sont en train de mourir aussi à cause de ce cancer qui se trouve là-bas, ce cancer qui se trouve à l'intérieur d'eux parce qu'eux, eux, ils sont bien. J'avais rendez-vous ce matin avec mon dentiste, un arabe de Haïfa, je l'adore, un ami, un ami et puis toute ma communauté est chez lui. Je le respecte, on se respecte, on est des amis. On s'envoie Shabbat Shalom, il est de Haïfa, pourvu que l'humanité entière, elle était comme ça, pourvu que l'humanité entière, elle était comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il faut qu'on se tue ? Il n'y a pas de la place en Israël pour les Arabes, il y a de la place en Israël pour les Arabes. Mais les Arabes, ils te disent eux-mêmes, ici Israéliens, ils sont, ils travaillent chez nous là, ils te disent, mais nous, on ne veut pas habiter là-bas, Gaza, c'est l'horreur là-bas. Là-bas, si tu ne penses pas comme eux, qu'il faut massacrer les Juifs, tu ne rentres pas chez eux, on n'a pas envie d'être là-bas, nous. Ils te le disent. À la terre, il y a de la terre, on pagaille pour tout le monde. Quelle souffrance qui est en train de s'abattre sur l'humanité. Pour eux, pour nous, pour des femmes, des enfants, des civils, des deux côtés. La barbarie humaine, la barbarie humaine, la barbarie humaine, à l'état pur, elle était en Irak, elle était en Afghanistan, elle était partout, la barbarie, c'est de retourner au Moyen-Âge. Mais ça, les Français, ils ne veulent pas l'entendre. Non ! Ne vous inquiétez pas, chez nous, on gère. Le monstre est tapis. Il fait semblant de somnoler. Il est en Allemagne, en Angleterre, dans tous les pays occidentaux, les pays qui prennent la vie, la vie, la vie, la vie. Ce matin, il y a un qui disait, s'ils étaient venus, ce gouvernement, il aurait dit, Israël, on veut faire de Gaza à Singapour. On arrête tout. Et de Gaza, on fera sortir encore d'autres endroits. Singapour. Mais le monde entier aurait été à leurs pieds. On veut rendre Gaza à Singapour. Non, ils ne veulent pas rendre Gaza à Singapour. Ils veulent la mort. Ils veulent que tout le monde meure. Voilà, c'est tout. Celui qui n'a pas compris ça. Ah ben, attendez-vous, attendez-vous, attendez-vous l'Europe. Attendez-vous l'Europe. Attendez-vous l'Europe. Mais ici, Amisrael Chai, Amisrael Chai, tel peuple, mais quel peuple. Je suis fier de mon peuple. Je suis fier de Mikhailim. Je suis fier de ce peuple-là qui est le pays occidental dans tout le Moyen-Orient. Le pays occidental. On ne tue pas les femmes qui sont mal habillées. On ne pend pas ceux qui ne pensent pas comme nous. On ne lapide pas les femmes qui trompent leur mari. Un pays occidental. Ou la vie, c'est la vie. Et on rentre là-bas, pas loin de chez nous. Et c'est la barbarie. Le Moyen-Âge. La barbarie, la cruauté, la monstruosité. Un des grands généraux il a dit ce matin, s'ils avaient demandé qu'ils veulent rentrer tout le secteur. Singapour. Singapour. Allez-y. Allez-y, Singapour. Non, pas du tout. Quel Singapour ? Mais quel Singapour ? Mais quel Singapour ? Ils veulent l'horreur. Ils veulent la guerre. Ils veulent le sang. Ils veulent le sang. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le sang. Ça respire le sang. Certainement qu'on aura des meilleurs moments. Ne vous inquiétez pas. Je rêve. Mais un jour, il arrivera où on fera la paix avec tous nos frères, musulmans, tous. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Il arrivera un jour, ça. C'est inévitable que la paix, elle arrivera. Et que les Arabes qui habitent ici en Israël, mais ils seront comme des rois. D'ailleurs, ceux qui habitent, je parle en Israël, mais même pas dans le rêve. Moi, j'ai mon dentiste. Il m'a dit mais même pas dans le rêve que j'irais habiter là-bas. C'est des fous là-bas. Mais on est bien. Il m'a dit on est bien ici. J'étais maintenant dans une coupe à Trollim pour faire une petite radio. devant moi comme ça assis une dizaine de musulmans avec le bien couvert et tout avec leur château. Je me dis mais dans quel pays on est ? Ils veulent notre mort et on les soigne. Certainement que pas eux. Ils ne voulaient pas notre mort, ceux-là. Enfin, je l'espère. Et ils sont là. Ils attendent les médecins juifs en faire des radios, des machins. Pays modernes, pays civilisés, pays occidental. Il faut dire les choses. Il faut les dire les choses. Il faut les dire. À un moment donné, il faut les dire. Tous les musulmans qui sont venus visiter Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont venus, ils ont vu les populations arabes. Ils ont dit c'est la folie. Comment ils sont ? C'est extraordinaire. C'est eux qui construisent toutes les routes d'Israël. C'est des patrons. Allez à El Attenant, les hôtels. Allez dans les plus beaux hôtels à 1 000 euros la nuit. 90% des hôtels sont occupés que par des musulmans qui vivent en Israël. Ils sont très riches. Mais eux, ils ne prennent pas la mort. Ils veulent la vie. Ils veulent vivre normalement. Puis en France, tu ne sais pas, ils se datent, ils ont peur. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la cage avec le lion que tu te dis il ne faut pas que j'ai peur parce que si j'ai peur ça va être dangereux. Ben non, je suis désolé. Si tu es avec le lion, tu vas mourir. C'est juste une question de tout temps. Ah, vous êtes trop négatif. Il ne faut pas parler comme ça. Ça ne se fait pas. Oh ben. Vous avez vu les images de ce qui s'est passé ici chez nous, non ? Vous n'avez pas vu ? Hein ? Ah mais c'est chez vous. Ce n'est pas parce qu'ils veulent reconquérir le pays que vous leur avez pris. Mais en France, ah bon ? Ah vous n'êtes pas au courant alors ? Vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train de se passer là-bas ? Non ? Parce que tout ce qui vous en massacrait là-bas en France, des pauvres français qui n'avaient rien à voir avec Israël ? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Et ceux qui étaient dans les tours en train de travailler à New York aussi. Ah ouais, c'est vrai. Et puis à Nice. Ah ouais, c'est vrai. Ah bon ? Alors ? Pourquoi vous en faites ça ? Vous ne savez pas, hein ? Et à Toulouse ? Non, vous ne savez pas. Non, c'est bon. Puis bon, ça va. La police française ou l'Allemagne ou l'Angleterre, elle gère tout. Hum ? Restez optimistes. Vous allez voir. Restez optimistes. C'est l'Occident contre le sang. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, mais ici, ils n'avaient pas compris ça aussi. Ils l'ont oublié pendant un moment ici. Ils l'ont oublié. Voilà. Mon Dieu le rappelle qu'on a eu. Je vous souhaite une très belle journée. Je viens de rentrer à Nathania. Une folie de ville. Un soleil. Des palmiers. Quelle beauté de ville. Des grands supermarchés. On est là. On est bien. Entourés de tous nos frères. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. On est bien ici. On est mieux que partout. Et on restera là. Je pense les... Jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Jusqu'à la fin des temps. Vous allez le voir. Vous revisionnerez cette vidéo dans un mois, deux mois. Parce que là, il y a quelqu'un qui va se dire Oh là là. Qu'est-ce qui va arriver en Israël ? Vous allez le voir dans quelques mois quand on aura tout terminé. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Je vous souhaite une journée de folie. Et moi, je continue à courir. Dans... ldre vue... Sous-titrage